Bien, on va démarrer. Et on va démarrer par l'appel comme d'habitude. Alors, Eric Schlegel, présent. Agnès Poncelin, présente. Ilgrid Pinchon a donné pouvoir à M. Eric Fournier. Eric Flessel a donné pouvoir à François Derre. François Derre, présente. Delphine Schlegel, présente. Claude Mazard, présente. François Culeux a donné pouvoir à M. Claude Mazras. Oui, c'est le nom qui est indiqué là. Mais je pense que c'est toi, M. Claude Mazard. Corinne Islin, Jean-Charles Hollandeur, Manuela Ramiraz. Corinne Tanguy a donné pouvoir à Mme Agnès Poncelin. Maria Miranda, Véronique De Aquino, Ida Pelloso, Eric Fournier, Isabelle Beaupin-Vecchio, Pascal Galibert, Vincent Vernéjouf, Claire Hénin. Pas de nouvelles. Francis De Franouf. M. Bernard Livian a donné pouvoir à M. Louis Léonide. Mme Susanne Charrier. Mme Martine Antonaringo a donné pouvoir à M. Pierre Agement. M. Pierre Agement. M. Jean-Pierre Lahaye a donné pouvoir à Mme Pascale Dumetz. Jean Recherchant. Mme Pascale Dumetz. Et M. Louis Léonide. Bien. Donc normalement, on est bon. et Mme Claire Hénin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18, 19, 20, 20. Sans problème. Sans problème. Alors, le secrétaire de séance est M. Louis Léonide. Lors de la séance du Conseil municipal du 15 mai 2017, ont été délibérés les points suivants. Finances. Attribution du solde de la subvention de fonctionnement en 2017 pour la Caisse des écoles. Demande de subvention au titre de la dotation d'action parlementaire 2017 dans le cadre de l'acquisition d'un équipement audiovisuel type tableau numérique pour l'école élémentaire des pâquerettes. Décision modificative numéro 1, exercice 2017 du budget de la Commune. Ressources humaines. Modification du tableau des emplois. Cadre de vie. Garantie d'emprunt accordée à la SA d'HLM France Habitation pour le financement du programme de construction de 19 logements et 19 parkings aux 30 rues du Puy-Perdue à Gournay-sur-Marne. Prêt plus. Tiré plus. Foncier. Plais. 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 Foncier pour un montant total de 1 627 140 euros. Garantie d'emprunt accordée à la SA d'HLM France Habitation pour le financement du programme de construction de 24 logements et 24 parkings aux 54 promenades max d'Or-Moy à Gournay-sur-Marne. Prêt plus. Plus. Foncier. Plais. 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 Foncier PLS. PLS Foncier pour un montant total de 2 651 439 euros. Mise en réforme d'un véhicule. Redevance d'occupation du domaine public. Culture et animation. Adoption du règlement du concours photo 2017. Fixation des tarifs de vente de photographies issues de l'exposition du 13 au 21 mai 2017 en mairie. Convention entre la ville de Gournay-sur-Marne et l'association Fils de l'eau pour la mise en place de navettes fuviales année 2017. Convention entre la ville de Gournay-sur-Marne et l'association Cocktail Ludique pour la manifestation Le Grand 8. Lien social. Revalorisation des tarifs du portage des repas à domicile. Tarifs pour la participation aux sorties organisées pour les seigneurs de la ville. Vie communale. Logements communaux. Fixation des forfaits de tarification de l'eau, du gaz, de l'électricité applicable au logement. Ne disposons pas de compteurs individuels. Principes d'un jumelage avec la commune de Torre de Mont-Corvaux-Portugal. Terminé. Merci, M. Leony. Diatil des commentaires. Pas de commentaires particuliers. Bien, je vais soumettre donc à votre approbation. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Et on va dire que c'est approuvé par tout le monde. Bien, on va donc ouvrir les débats de ce soir avec comme première délibération un complément de subvention qui sera attribué à l'AMG et l'autorisation donnée au maire de signer la convention afférente. C'est M. Claude Mazard qui va vous la présenter. Nous en avions déjà parlé à l'occasion du vote du budget. M. Mazard. Une subvention accordée à une association supérieure à 23 000 euros oblige à la mise en place d'une convention spécifique qui permet de contrôler les activités non seulement financières, mais les activités liées au statut de l'association. Donc cette convention est jointe à cette note de présentation. Nous avons déjà accordé 20 000 euros comme subvention à l'AMG. Nous proposons d'augmenter cette subvention de 12 000 euros qui correspond notamment à la couverture d'une partie du salaire de l'or serrière qui est déjà depuis septembre 2016 la nouvelle directrice de l'AMG en remplacement de notre cher Pierre. Donc nous vous proposons... Roger, pardon, excusez-moi. Nous vous proposons donc le versement d'un complément de subvention de 12 000 euros qui portera la subvention totale à l'AMG de 32 000 euros, alors que leur demande était de 34 380 euros. Y a-t-il besoin d'éclairage supplémentaire sur cette... Donc, M. Léonide et M. Hagemont. J'ai bien compris votre souci d'explication de cette subvention complémentaire. Il n'y a pas moins de 38 points d'explication. J'ai une seule question. La Ville a bien acheté deux pianos. Oui, un par an et le troisième cette année. Et pourquoi est-ce qu'on va en louer pour les manifestations ? Parce qu'ils sont difficilement transportables et que ce ne sont pas forcément les mêmes outils qui sont nécessaires sur les concerts. Sur les locations, il s'agit, mais comme n'importe quelle association, la Ville ne loue plus les pianos de concert, M. Léonide. L'association a des subventions et a l'orchestre, et elle dépense sa subvention comme elle le souhaite. Il lui appartient de savoir si elle voulait, elle, déplacer les pianos, mais l'association est autonome, elle a une subvention, et elle gère les moyens qui sont les siens comme elle le désire. Comme l'association du football, de la danse, ils font avec leur budget, et nous n'avons pas à venir nous ingérer dans leur mode de fonctionnement. Si demain, ils décidaient, eux, de faire en sorte que le piano qui leur a été octroyé est bien en salle des concerts, lorsqu'ils font le concert de l'AMG, ça les regarde. Ils ont une subvention, ils la dépensent. Je rappelle que l'AMG est une association de loi de 191, c'est pas la ville. Monsieur Hagemont. Oui, on a bien noté, ça, que c'était une association à 191, cependant, les frais s'accumulent. Et de quelle façon pouvons-nous intervenir, ou en tout cas contrôler ? Parce que, si je me souviens bien, la commune versait 130 euros quelque chose comme ça par élève jusqu'à il y a deux ans ou trois ans. Aujourd'hui, j'imagine qu'il y a une cotisation annuelle des parents. Est-ce qu'elle existe ? Est-ce qu'elle est suffisamment importante ? La connaissons-nous ? Parce que, bon, cette subvention est sûrement justifiée, mais on aimerait bien en avoir les détails. Alors, je vais te laisser répondre, Claudin. Je reviens juste sur les 130 euros. La commune, pendant bon nombre d'années, avait décidé d'accompagner les familles en finançant pour les enfants mineurs, la participation à l'AMG. Cette pratique est une pratique qui n'est pas légale. Nous avons choisi, nous, en tous les cas, de transmettre cette subvention qui était, ou cette, comment dire, comment on peut le dire, parce qu'en termes de famille, on leur a à peine pas de subvention, mais en tous les cas, cette allocation, merci, de la transformer en subvention. Partant du principe, néanmoins, qu'elle était un peu plus élevée, trop élevée, puisque 130 euros, ça commence à faire beaucoup, sachant que nous, on est sur des bases qui tournent autour de 40, 50 euros pour la participation de la ville, sur les associations qui reçoivent des gournésiens. Néanmoins, si nous avons acté le fait que cette allocation devait être donnée à l'AMG, à la fin qu'elle redistribue au sein de son bureau, puisque c'est eux qui fixent leur tarification, on est nombreux autour de la table à avoir eu, ou à avoir encore, des membres de leur famille qui pratiquent un instrument de musique. La pratique musicale revêt un coût important, en tous les cas, ça a toujours été ainsi, même si l'AMG à vocation est très, très attentive aux adhésions et au montant de celle-ci. Il n'en demeure pas moins que c'est, malgré tout, assez élevé. Donc, nous estimons, nous, que la participation sur ce type d'activité est un choix politique important, et nous continuerons de soutenir l'AMG, pas que l'AMG, mais l'AMG, bien sûr. M. Léonide revenait sur la question du piano, on s'était engagé à leur octroyer un piano par an pour éviter l'allocation des pianos au sein de l'AMG, non pas au moment des concerts, mais simplement au moment des cours. Ça arrive à son terme, puisque cette année, nous avions prévu l'acquisition d'un troisième piano, également. Donc, ceci dit, les tarifications sont ce qu'elles sont. Elles sont parfois jugées trop importantes. Néanmoins, nous avons repris à notre compte une mesure qui était une mesure locale, en essayant de faire porter un peu plus le coût de l'adhésion sur les familles et sur l'AMG, à charge pour l'AMG de répartir les subventions qui leur sont données. Alors, vous parliez de contrôle. Là, je vais rendre la parole à M. Mazard, puisque l'ensemble des associations qui demandent une subvention doivent avoir un dossier en bon ordre, de façon à ce que nous puissions vérifier, déjà, que c'est une gestion au bon père de famille, c'est ce qui est exigé par les textes, et que l'argent octroyé sert à bon escient, néanmoins. Bien, M. Mazard. Oui, quelques précisions. En fait, les 130 euros que la commune versait aux jeunes présents est devenu aujourd'hui 110 euros, et il faut les multiplier par les 100 jeunes de moins de 18 ans qui pourraient éventuellement en profiter, mais c'est bien l'AMG qui s'organise autour des subventions qui lui sont allouées, des subventions qui peuvent être de tout ordre, bien sûr de la commune, mais aussi des sponsors, des aides de l'État, en fait, on peut prévoir tout ce qu'on veut, mais c'est à l'AMG de s'organiser autour des recettes, et ils sont déjà au courant que ces fameux 110 euros vont baisser régulièrement et progressivement, et qu'ils vont devoir se rapprocher d'un équilibre au plus proche de la réalité au niveau des adhérents. Est-ce qu'ils vont devoir avoir moins d'adhérents ? Est-ce qu'ils doivent augmenter un peu la tarification, s'organiser autrement, baisser des charges ? Ça, c'est leur problématique. Alors, étant donné que la subvention totale est supérieure à 23 000 euros, il y a une obligation, c'est de signer une convention spécifique et bien particulière, qui est hors convention classique des associations avec lesquelles nous subventionnons, et dans lesquelles il y a un certain nombre de contrôles qui sont obligatoires de notre part, cette fois. C'est-à-dire, autant on pourrait très bien, ce qui peut-être se faisait dans le passé, subventionner sans avoir aucun document ni de contrôle des associations de la ville. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais au moins pour cette association, nous avons une obligation de contrôle de son activité, de ses finances, comment c'est géré, etc. Et cette convention va être signée tous les ans à partir du moment où ils font une demande supérieure à 23 000 euros. Vous demandiez les tarifs famille, très honnêtement. Je ne sais pas si un des conseillers municipaux est en capacité de répondre. Moi, je pourrais vous dire ce que je paie à l'AMG, mais bon, on n'est plus vraiment famille. Oui, j'ai inscrit ma fille la semaine dernière, c'est 600 euros l'année. C'est la formation musicale à compter... Moi, pour mon mari, je paie un peu moins parce qu'il n'a pas de formation musicale. Juste, je termine. Donc, ça fait une heure et demie de formation musicale, et ensuite, il y a l'instrument, et l'instrument, ça se décline, je crois, en une demi-heure par semaine, trois quarts d'heure par semaine, ou une heure par semaine. Delphine ? Je disais que pour toi, on payait un peu moins parce que tu n'as pas la formation musicale. Je l'ai eu avant, c'est pour ça. Donc, tu coûtes un peu moins cher. Bien. Y a-t-il d'autres questions ? M. Mazard. Juste, si je peux terminer, en article 4 au niveau de la Convention, vous avez notamment les contrôles que vous avez dû regarder, avec la copie certifiée conforme de son budget et de l'exercice, qui est quand même un élément comptable qui est non seulement donné, mais vérifiée par un expert, avec aussi des bilans de ces activités régulières et de ces propositions qu'ils vont donner d'une manière systématique, non seulement sur l'année, mais aussi leurs prévisions sur les années précédentes, etc. Donc, si vous voulez, la ville, maintenant, dès qu'il y a une subvention qui est donnée au supérieur à 23 000 euros, avec cette signature de convention, bien évidemment, il y a un contrôle spécifique avec un regard très critique, notamment sur cette association. Bien, s'il n'y a pas d'autres commentaires, si les conseillers municipaux présents veulent apporter leur pierre, n'hésitez pas. Cette école de musique participe à de nombreux événements sur la ville, les cérémonies et autres. Alors, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Un, deux, trois abstentions. Donc, après, vous verrez... Non, mais ils feront les reports. Il s'agit de M. Léonide, il s'agit de Mme Dumetz et de M. Pierre Agemont. Bien. On va maintenant passer à la délibération numéro 2, qui autorise le maire à lancer et à signer le marché d'entretien des espaces verts. Et c'est à Mme Delphine Schlegel de vous la présenter. Oui, quelque chose de très classique. Notre marché d'entretien des espaces verts arrive à son terme au 31 décembre 2017. Donc, on est obligé de déclencher un nouvel appel d'offres. Donc, on préfère le faire assez tôt, simplement, pour ne pas se retrouver au 1er janvier 2018, dans la panade, sans avoir d'élagage possible au niveau de la commune. Donc, la plus grosse partie de ce marché, c'est l'élagage sur la ville, avec les 3 800 arbres d'alignement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un marché d'appel d'offres, il y a deux parties, pour la plupart du temps. Une partie forfaitaire et une partie à bon de commande. La partie forfaitaire, c'est celle qu'on peut prévoir. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a 3 800 arbres à élaguer. On sait qu'on a tel ou tel jardin à entretenir. Par contre, il y a des choses imprévues, parfois. Des arbres qui tombent, comme ça s'est passé d'ailleurs cette semaine, après des vents violents ou après des tempêtes. Des arbres déracinés, parce que quelqu'un a changé la clôture. Et puis, le portail se trouve malheureusement en face de l'arbre. Ce qui n'est pas forcément réfléchi à la base. Mais du coup, on est obligé de se séparer d'un arbre communal. Donc, tout ça, c'est ce qu'on ne peut pas prévoir. Donc, c'est pour ça que vous avez une partie forfaitaire, ce qu'on prévoit, et une partie qu'on ne prévoit pas, qui est une partie à bon de commande. Donc, c'est exactement les mêmes sommes que le marché dernier. Donc, le cahier des charges sera aussi exactement le même. Ce n'est pas pour ça que ce sera la même entreprise qui sera choisie. Tout dépend du service que se propose de rendre l'entreprise et des qualités de service que se propose de rendre l'entreprise. Aujourd'hui, on fonctionne avec deux entreprises qui sont SEAT Nature et Paysage. C'est vrai que SEAT était déjà présente sur la ville bien avant notre arrivée. Ils rendent complètement compte de ce qu'ils font et rendent complètement satisfaction. Donc, on verra s'ils se reproposent sur le marché d'appel d'offres. Je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas. Mais donc, c'est simplement une remise en route d'un marché classique et normal sur la ville. Y a-t-il des questions sur cette deuxième délibération ? Pas de questions particulières, donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 3. Donc, elle porte sur la garantie d'emprunt accordée à la SA d'HLM France Habitation pour le financement du programme de construction de 16 logements et de 16 emplacements de stationnement aux 30 rues des Fougères à Grandet-sur-Marne. C'est un prêt PLAI foncier PLS et foncier PLU-S pour un montant total d'1 975 945 000 euros. Et c'est toujours Mme Delphine Schlegel qui vous présente cette délibération. Alors, comme le rappelait M. Léonide, comme secrétaire de séance aujourd'hui, la dernière fois, on a déjà voté une garantie d'emprunt pour la rue du Puy-Perdue. Aujourd'hui, on est sur la garantie d'emprunt pour le 30 rues des Fougères avec 16 logements. Donc, cette fois-ci, au lieu de 2 millions, c'est 1,9 millions. On est à peu près sur la même garantie d'emprunt. Vous le voyez, il y a toujours ces 3 catégories de logements, le PLAI étant le plus social et le PLS étant le moins social. Donc, je vous avais déjà expliqué qu'il y avait 3 catégories de logements. Donc, on est dans l'obligation de respecter sur les 100% de logements sociaux un pourcentage de PLUS et de PLS. Donc, on est aussi dans l'obligation d'être garantie d'emprunt quand un bailleur social construit du 100% social sur la ville. Alors, certes, on ne peut pas le faire ad vitam et tarnam puisque forcément, être garantie d'emprunt, ça veut dire qu'à un moment donné, on peut se substituer au bailleur si jamais il y avait une difficulté financière. Donc, forcément, à hauteur d'un certain pourcentage, on ne peut plus être garantie d'emprunt. Là, ça se passe sur les 3 préemptions qu'a fait l'État. Donc, rue du Puy-Perdue, promenade Max-Dormois et autre entre rue des Fougères. Donc, c'est la deuxième garantie d'emprunt qu'on vote cette année. Y a-t-il besoin d'éclaircir, M. Léonide ? On a une idée de l'encours des engagements de la Commune. Il est supérieur à 7 millions d'euros en tout ? 7 millions. Merci. Il date depuis longtemps, puisque c'est des encours qui durent de nombreuses années. C'est des emprunts longs. Oui, je sais que ce n'est pas tout ce que vous avez fait. Vous pourrez d'ailleurs retrouver sur les documents qui ont été donnés et distribués à l'occasion du vote du budget. Vous pouvez d'ailleurs aussi les retrouver dans le gournet info qui est sorti au mois de juin, où M. Mazard a donné quelques éléments sur l'encours de dette de la ville. Juste une précision, M. le maire, c'est que l'encours de la dette de la ville et l'encours des emprunts garantis n'est pas la même chose. D'accord ? Donc là, on a à peu près 7 millions d'euros de dette physique pour nous, la mairie. On a garanti un peu plus... Enfin, la mairie, la Commune a garanti un peu plus de 7 millions d'euros de dette. Enfin, plutôt d'emprunt. C'est pas la même chose. Oui. Bien. Y a-t-il d'autres questions ? M. Hagemont. Juste, je suis impressionné par le fait qu'on va s'engager pour 50 ans dans certains cas. On n'en verra pas le bout. Ça, c'est sûr. Bien. S'il n'y a pas d'autres remarques, on va... M. Mazard ? Juste, M. Hagemont, j'espère qu'on ne va pas s'engager pour 50 ans. C'est que si jamais on devait se substituer à l'emprunteur. Excusez-moi, on a une idée de la date de réalisation ou de la date de début des travaux ? La date de début des travaux, pour l'instant, le permis de construire n'est même pas déposé. Donc, il y a eu un premier permis qui a été déposé, mais qui ne correspondait pas, on va dire, entièrement aux règles du PLU actuel. Donc, du coup, qui a été remis en cause. Donc, le nouveau permis de construire n'est toujours pas déposé. À partir du moment où le permis de construire sera déposé, on va dire qu'il va se passer deux mois à trois mois d'instruction. Et ensuite, il y a 18 mois de travaux. Donc, ce n'est pas encore. D'autres questions ? Merci. Madame Miranda. Cette garantie d'emprunt nous octroie quand même quatre logements, que tu as oublié. Voilà, juste à préciser, qui rentrent dans le contingent communal des logements sociaux. Et ça, c'est plutôt bien. Voilà. Bien, s'il n'y a pas d'autres commentaires, questions, remarques, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Merci. Est-ce que vous acceptez qu'un pouvoir soit donné à M. Recherchant ? On vient de le recevoir par mail pour le compte de Mme Charrier. On a le droit de donner un pouvoir en cours de séance ? Oui, ça ne me dérange pas. Bien, on vient juste de me signaler que Mme Charrier vient de donner pouvoir à M. Jean Recherchant. Donc, on va le comptabiliser dans les votes qui vont se dérouler à partir de cet instant T. Donc, en tous les cas, voilà, ça tombe en direct. Bien, on va passer à la délibération numéro 4 qui concerne la redevance d'occupation du domaine public pour les ouvrages de télécommunication des différents opérateurs. Et c'est toujours Mme Schlegel qui s'en charge. Donc, là, on est sur une redevance d'occupation du domaine public à chaque fois qu'un opérateur du style numérique, le débit texte, France Télécom, utilise le domaine public. Donc, quand on passe des fourreaux dans le trottoir, etc., on utilise le domaine public et donc on doit payer une redevance. Cette redevance, elle est revalorisée tous les ans avec un indice. Et cet indice est ce coefficient, donc, a changé en 2005 puis en 2010. Et donc, pour calculer le nouvel indice de 2017, nous sommes obligés de refaire voter cette délibération pour demander l'accord du conseil municipal pour l'appliquer, donc, à tous ces opérateurs qui utilisent le domaine public. Je ne vous fais pas l'explication du calcul, parce que franchement, c'est imbitable. Des demandes d'éclaircissement sur les modes de calcul ? Pas de demande ? Bien, donc, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Merci. Alors, délibération numéro 5, autorisation donnée au maire de signer une promesse unitaire de vente pour la vente d'un terrain à la société SCIA 10 000 de France, réalisation et d'engager l'exécution des fouilles afférentes à cette vente. Madame Schlegel. Alors, on arrive peut-être à la fin de notre histoire avec le marché. Donc, enfin, ceux qui ont eu en tout cas la délibération ont tout le contexte et savent. Pour ceux qui ne l'ont pas eu, il faut savoir que depuis le 15 décembre 2016, nous ne sommes absolument plus liés à la société Adim par rapport à une vente de terrain ou à un rachat de la halle. Vous savez qu'au départ, le but, c'était de vendre le terrain, donc, pour 1,6 million d'euros et ensuite, la commune rachetait la halle pour 1,350,000 et donc, devait se situer en dessous de la halle, un marché, 66 logements au-dessus. Depuis le 15 décembre, donc, on devait vendre avant le 15 décembre, puis il y a eu cette histoire de fouilles, puis les fouilles préventives, donc on a perdu énormément de temps, mais on n'a pas ressigné de protocole d'accord. Donc, ce qui veut dire qu'on n'est plus liés du tout sur le fait, au moins, de racheter la halle. Donc, ce qui a été décidé, discuté et enterriné, c'est le fait de bien vendre le terrain, donc, comme la délibération de Le Mans, de bien vendre le terrain à Adim pour 1,6 million pour la construction d'une halle de marché avec 66 logements au-dessus. Par contre, la mairie, la commune, ne se rend plus acquéreur de la halle qui est en dessous, donc les 1,350,000 et puis les 200,000 euros de réaménagement qui étaient normalement, on va dire, pour le futur propriétaire de la halle. Donc, ça, on oublie cette partie-là. Et Adim, donc, lui, vend directement au gestionnaire du futur marché. Alors, vous savez que sur la ville, on a un gestionnaire existant depuis 30 ans, donc depuis 30 ans, qui est l'Effis Géraud, donc qui gère le marché pour l'instant provisoire. Donc, l'Effis Géraud, bien entendu, sont très intéressés pour réacquérir la halle. Ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls potentiels acquéreurs. Donc, pour l'instant, on ne sait pas si c'est eux ou un autre qui vont se positionner sur cette halle. En tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on vend le terrain pour 1,6 million, qu'il y aura bien les 66 logements, qu'il y aura bien le parking souterrain, qu'il y aura bien une halle de marché. Par contre, le gestionnaire de la halle reste encore plus ou moins, on va dire, inconnu, même si c'est presque fait. Donc, cette délibération, elle est pour vendre et pour céder le terrain pour 1,6 million d'euros à la société Adim, en sachant que les domaines, donc, sont passés dans les temps et que le prix aujourd'hui est fixé à 1,6 million d'euros. Merci. Y a-t-il des questions sur ce... Alors, il y a eu pas mal de confusion parce qu'il y a des travaux au centre-ville et certains administrés ont pensé, en voyant les outils de chantier sur l'espace du marché, que les fouilles avaient enfin démarré. Malheureusement, non. Elles n'ont pas encore démarré. Ça approche. Moi, personnellement, je ne redonnerai pas de date. Je ne souhaitais d'ailleurs pas que la date du mois d'avril apparaisse sur le site de la ville. Mais bon, elle est apparue tout de même. On attendra. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, comme l'a dit Delphine, l'affaire semble être en phase de conclusion entre Adim et Géraud. Mais comme tu l'as très bien précisé, il y a un autre potentiel acheteur. Néanmoins, le projet en l'état continue et demeurera ce qu'il a été, en tous les cas, tel qu'il a été évoqué et présenté. S'il n'y a pas de questions particulières, on va passer au vote. Madame Dumetz. Oui, moi, je voudrais juste un petit peu plus comprendre ce qui veut dire que la commune de Gournay était propriétaire. Et on ne l'est plus, c'est ça ? On était propriétaire du marché, mais on ne l'a plus. Vous n'étiez... On est propriétaire de rien du tout. On est propriétaire d'un terrain. Oui. Sur lequel... Enfin, que nous allons vendre. On vend un terrain. Et le projet initial était de racheter la partie et de se rendre propriétaire de la partie marché. de cet édifice pour 1 250 000 euros. Sachant que ce que la ville récupère de la part de Géraud tourne dans les meilleures années autour des 15 000 euros, à peu près. Donc on s'est dit qu'il nous faudrait un peu plus d'un siècle. Mais c'est... Si ça... Si on reste sur des... Sur des... Des rentabilités constantes pour amortir ce lieu. Alors que par ailleurs, on a des dépenses importantes à effectuer. Je pense par exemple à la cantine de l'école des Pacrettes, qui correspond à peu près au montant. Puisque d'un côté, on a un rachat de Halles qui rapportera jamais rien à la ville, pour 1 250 000. Marché qui existera de toute façon, puisque le projet, en tous les cas, en l'état, c'est avec un marché. Mais qui sera porté simplement par celui qui gère le marché aujourd'hui. Ça ne change rien par rapport à ça. En revanche, ça nous permettra simplement de ne pas avoir à débourser ou d'emprunter de l'argent pour financer la cantine des Pacrettes. Voilà. M. Hagemont. Ça signifie aussi que le gestionnaire qui devient propriétaire des murs de ce marché, un beau jour, pourra en faire autre chose qu'un marché. Tout à fait. De la même manière que si la municipalité s'était portée acquéreur de cette structure, elle pourrait tout à fait décider à un moment donné de vendre, dans tous les cas de figure. Ça vaut pour ça, comme ça vaut pour les autres terrains de la ville. Madame Schlegel. Simplement en sachant que les figéros ne font que du marché. Mais après, ça ne les empêche pas de vendre, en effet. C'est de faire potentiellement autre chose. Ce qui est quand même... Mais tout est toujours modifiable. Et on peut tout à fait, sur n'importe quel type de site, les transformer. Ceci dit, les marchés aujourd'hui ont des contraintes qui sont des contraintes importantes. À la fois sur les arrivées d'eau, sur les évacuations, sur les étals, la hauteur des socles. Mme Schlegel parlait tout à l'heure des 150 à 200 000 euros qui viennent s'ajouter. Puisque lorsqu'on est acquéreur d'un marché aujourd'hui et que ce marché doit être aux normes, il y a aussi des obligations qui sont à hauteur du montant qui est indiqué, qui imposent malgré tout, dans le cadre d'une transformation du site, de faire encore une fois des dépenses importantes. On peut toujours discuter, ergoter, du bien fondé, de rester acquéreur. Moi, très honnêtement, on a tous bataillé, je crois, les trois, quatre équipes en lice aux dernières élections municipales étaient tous d'accord sur le marché et sur le fait qu'il en fallait un sur la ville. En tous les cas, notre équipe n'a pas changé d'avis par rapport à ça. La localisation, elle est au bon endroit, ça ne bouge pas trop. Il serait resté, et si nous n'avions pas réussi à faire en sorte que ce projet soit définitif là où il était, le marché sur les bords de Marne n'est pas dérangeant plus que ça, en tous les cas pour moi. Après, ce n'est pas l'objet de l'échange, puisque nous vendons le terrain à l'emplacement prévu pour y faire à la fois les logements sociaux qui étaient initialement envisagés, avec une halle de marché, simplement, c'est une affaire qui se fait à trois et qui nous permet de financer la cantine sans frais supplémentaires. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques ? Madame Schlegel. La première fois qu'on a renégocié le premier projet avec Adim, c'était aussi sur une fin de protocole, c'est-à-dire qu'il y avait un protocole existant sur les 155 logements étudiants, sans parking, avec un marché en dessous, etc. Et donc, le protocole arrivait à sa fin, ce qui a permis à M. le maire de renégocier ce protocole et de renégocier le projet en en faisant un autre. Là, la réflexion, elle nous est venue aussi simplement, c'est que le protocole prenant fin en décembre 2016, grâce aux fouilles, quelque part, qui sont tombées et qui ont reculé la situation, ça nous a permis de réfléchir sur le fait de, est-ce qu'on se rend acquéreur ou pas de cette halle ? Et est-ce qu'on met 1,350,000 dans quelque chose, donc on mettra un siècle à équilibrer ? Ou est-ce qu'on se dit, nous on veut un marché, on exige entre guillemets, on veut un marché, on voudrait que vous ressigniez avec un gestionnaire de marché, mais en même temps, on ne se rend plus acquéreur ? Voilà, je pense qu'en tout cas, même si les fouilles, aujourd'hui, elles devraient commencer, elles devraient avoir commencé, etc. La fin de ce protocole nous a permis, encore une fois, d'avoir une réflexion un peu différente sur ce projet. Et puis, sur les changements de destination, pour reprendre une rumeur récente, qui ne vous a pas échappé, sur le Gournestor qui devenait tout d'un coup une mosquée, effectivement, rien n'interdit qu'une destination change. Il n'en a rien pour le Gournestor, enfin jusqu'à maintenant, puisque, en théorie, je crois que c'était Carrefour qui était un temps sur les rangs, en tous les cas pour l'acquisition de la partie basse. Je crois que la partie haute ne les intéressait pas plus que ça. Ceci dit, et je le rappelle, en tous les cas, la ville n'est pas propriétaire de Gournestor, et elle ne se portera pas acquéreur de Gournestor, puisque le prix de vente est quand même à hauteur de 2,2 millions. Donc, j'entends dire, ici ou là, qu'il est nécessaire que la ville fasse des dépenses pour relancer l'économie du marché au centre-ville. La ville n'a pas les moyens d'acheter les commerces, encore moins de les préempter, bien évidemment, et surtout des commerces de ce taille-là, de ce type. Mais, effectivement, la destination peut changer. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut... Mais ce n'est pas le but. En tous les cas, tout le monde a besoin d'un marché sur la ville, et il n'y a pas de raison qu'il change. Nous en avons tous besoin. Il suffit de voir la fréquentation du marché le samedi matin pour s'apercevoir qu'il est nécessaire et utile. Y a-t-il... Madame Dumetz. Oui, moi, je voulais juste préciser que M. Lahaye m'a demandé de vous repréciser qu'il l'avait alerté lors du vote des budgets de 2016 et de 2017 sur ce problème de marché, et donc il m'a dit de le préciser en son nom. Donc je le fais. Voilà. Merci. Bien, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Alors, trois... Quatre abstentions. Donc il s'agit de M. Léonis, de Mme Dumetz, de M. Recherchant. Il s'en occupe derrière, ne vous inquiétez pas. Comme il y a les noms des pouvoirs, et de M. Pierre Agement. Du coup, derrière, ils font les petits calculs et ils donnent les pouvoirs. Ne vous inquiétez pas. Délibération numéro 6. Elle concerne les tarifs de la saison culturelle, et c'est M. François Derre qui nous présente cette délibération. Donc nous vous avons présenté dernièrement la nouvelle programmation culturelle de la ville, lors d'une soirée présentant tous les artistes qui seraient présents sur la ville en 2017-2018. La présentation ici présente est pour voter les tarifs des entrées aux spectacles qui seront sur Gournais-sur-Marne. Il y aura sept spectacles cette année. Les tarifs sont indiqués là, sont les mêmes que l'année dernière. Nous avons juste modifié le système d'abonnement pour que le Gournaisien puisse bénéficier d'un système d'abonnement à partir de trois spectacles au lieu de quatre comme les dernières. Et nous avons rajouté également un tarif de dits groupes scolaires, afin que les enfants puissent sortir et voir la programmation culturelle que l'on propose. Et donc les tarifs dits groupes scolaires sont à 10 euros la place par élève et par accompagnateur. Donc ils se décomposent, comme les dernières, en trois catégories, suivant les spectacles à BIC avec les tarifs que vous avez là. Y a-t-il des questions sur ce tarif ? Pas de questions particulières ? Donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Alors, délibération numéro 7. Tarif pour la diffusion des spots publicitaires lors de la soirée ciné sous les étoiles. Et c'est toujours M. François Daire. Donc dans un autre registre, nous réitérons cette année la programmation de trois films en plein air devant l'hôtel de ville fin août. Les derniers vendredis, samedi, dimanche, août. Je n'ai pas les dates en tête, mais en tout cas... 25, 26, 27. Et dans ce cadre-là, afin d'aider au coût financier de la projection de ces films, nous soumettons au vote des tarifications pour des publicitaires qui souhaitent éventuellement, lors d'une soirée ou lors de plusieurs soirées, diffuser un spot publicitaire promulguant leur entreprise. Donc les tarifs sont indiqués ici. 1 000 euros TTC pour la diffusion d'un spot de l'une des trois soirées. 1 800 pour l'une des deux soirées et 2 500 pour la totalité des soirées. Y a-t-il des questions ? Madame Dumetz. Oui, moi j'aurais voulu savoir si vous aviez des touches sur les spots publicitaires, des sociétés qui se sont manifestées pour faire des encarts ? Pour l'instant, il y a des contacts. L'année dernière, il y avait Peugeot-Métain qui avait diffusé un spot publicitaire. D'accord. Pour l'instant, il y a des contacts, mais rien de concret, d'autant plus qu'on n'avait pas voté les tarifs de toute façon. Donc c'était encore assez flou. D'accord. Merci. Y a-t-il d'autres... Non, pas d'autres remarques. Alors on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Les abstentions. Vote à l'unanimité. Merci. Donc on va passer à la délibération numéro 8, qui concerne la modification du règlement de fonctionnement des centres multi-accueil de petite enfance. Et c'est M. Éric Fournier qui commence son one-man show. On va essayer. Alors on vous présente donc cette note de présentation pour la modification du règlement du fonctionnement des centres multi-accueil et petite enfance. Quelques articles, une quinzaine d'articles où il était nécessaire d'apporter des précisions ou des ajustements, surtout avec la demande de la CAF, puisqu'on a une convention 2017-2020 avec la CAF sur les prestations de services uniques. Donc elle nous a demandé de revoir certains articles qui sont présentés dans cette note de présentation où c'est synthétisé. Vous avez le numéro de la page, le numéro de l'article, le paragraphe qui a été modifié et le commentaire qui vous précise les modifications. Avez-vous des questions sur les modifications qui ont été proposées ? Pas de questions particulières ? Donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Abstention. Vote à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 9, c'est toujours M. Éric Fournier. Je l'avais déjà annoncé. Donc modification du règlement de fonctionnement des stages adolescents et séjour de vacances. M. Fournier. Eh bien, même présentation que tout à l'heure, l'analyse précédente. Donc on vous a synthétisé les articles qui ont été modifiés. C'est surtout un toilettage, après quelques mois de pratique. Il s'est avéré nécessaire d'ajuster quelques précisions sur ces articles-là. Donc vous avez quatre articles qui ont été modifiés. Y a-t-il des questions sur ces... M. Léonide ? Je voulais savoir, l'adhésion à la maison pour tous est obligatoire pour les adolescents. Est-ce que c'est gratuit ou payant ? M. L'adhésion à la maison pour tous, comme ça avait été précisé, est une obligation pour le conventionnement. Donc l'adhésion a été fixée à un montant de 15 euros pour l'ensemble des membres qui fréquentent cette maison pour tous. M. Y compris les adolescents. Et la ville a d'ailleurs offert, ça me permet de le préciser, puisque les parents d'élèves qui siègent à la caisse des écoles estimaient que le dictionnaire était un outil ringard. Alors, nous avons décidé d'offrir une adhésion annuelle, en tous les cas pour l'année prochaine, à l'ensemble des élèves de CM2 qui passaient au collège, puisque la MPT est, comment dire, fréquentable à partir du moment où on a 11 ans. Donc en fait, quand on devient collégien, en tous les cas pour les règles actuelles, on leur a offert une adhésion à l'année. D'habitude, ils récupéraient leur dictionnaire de manière très très silencieuse. Je vous avoue que M. François Culeux, lorsqu'il leur a annoncé qu'il leur offrait cette année, sur une idée d'ailleurs de Pascal Galibert, faire une adhésion annuelle, ça a été des hurrahs, des cris, des applaudissements, des ouais, etc. Enfin, en tous les cas, les anciens semblent très contents de la maison pour tous. Il en va de même pour les jeunes qui la fréquentent. Mais c'est vrai que c'est un montant de 15 euros. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Pas de questions, donc on va passer au revote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Alors, on continue avec les règlements. Et on passe à la délibération numéro 10. Règlement de fonctionnement d'accueil de loisirs, cantines et études. Et c'est toujours M. Fournier. Alors, pour cette note de présentation numéro 10, effectivement, on revoit le règlement de fonctionnement des accueils de loisirs, cantines et études. Cela ne vous aura pas échappé. Donc, le ministre a ouvert la possibilité d'avoir le choix de revenir sur les rythmes scolaires et de choisir des rythmes adaptés. Donc, on va repasser à la semaine des 4 jours. Et donc, dans le précédent règlement, effectivement, on était parti sur la loi de 2014, qui était obligatoire d'instituer les TAPS. Donc, on revient dessus et on refait le règlement au TAPS. Y a-t-il des questions sur cette délibération particulière ? Pas de questions. Donc, on va voter tout ça. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Alors, délibération numéro 11. Tarif dans le cadre de l'organisation d'un stage BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur pour les jeunes de la ville de Gournay-sur-Marne. Monsieur Eric Fournier. Oui. Alors, pour la deuxième année, on met en place donc cette formation BAFA pour un coût de 212 euros par personne. Et donc, puisqu'il y a une aide du département de la Seine-Saint-Denis de 53 euros par stagiaire. Il est à noter d'ailleurs que si les tarifs sont si bas, puisque les stages de formation coûtent bien plus cher que ce qui est proposé là, c'est parce que la ville met à disposition des locaux. Et c'est à ce prix-là et à ce titre-là que nous réussissons à avoir des tarifs qui sont assez attractifs. Alors, nos jeunes ont deux possibilités, puisque le lycée de la ville de Gournay-sur-Marne, qui est le lycée Flora-Tristan, organisent une session de formation BAFA normalement sur la période de Pâques. Et la ville organise, d'ailleurs avec le même organisme, l'Eurohaven, une formation BAFA pour les jeunes spécifiquement gournésiens, avec les avantages qui sont identiques, sauf que là, c'est hébergé sur les écoles de la ville. Voilà. Et c'est cet hébergement qui permet finalement aux jeunes de pouvoir bénéficier de tarifs si intéressants sur la formation BAFA. Merci, M. Fournier. Y a-t-il besoin d'éclaircir ? Alors, l'année dernière, le stage, il y a quand même un minimum. C'est que pour que ces stages fonctionnent, il faut qu'il y ait un minimum de candidats. C'est de l'ordre de 14. Dans tous les cas, il en faut une bonne douzaine. Je crois que cette année, le chiffre a été fixé à 14. L'année dernière, nous avons atteint ce nombre lorsque nous avons décidé, avec l'accord du CT, de professionnaliser nos ATSEM et de leur permettre également de passer le BAFA, afin de pouvoir être installés sur les centres de loisirs pendant les petites vacances. Voilà. Donc ça a servi aussi au personnel, mais ça a vocation, bien sûr, à servir les jeunes gournésiens. Y a-t-il besoin d'éclaircissement supplémentaire ? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote unanimité. Merci. Délibération numéro 12, qui va traiter de la revalorisation des tarifs des accueils de loisirs, de la restauration et des études. Et c'est M. Éric Fournier qui vous la présente. Alors, revalorisation des tarifs au 1er septembre 2017. Donc vous avez la grille qui est jointe à la note de présentation. Revalorisation à hauteur de 2% des anciens tarifs. Et puis, proposition de fixer le tarif de restauration scolaire pour les hors communes de la ville à 6,50 euros. Est-ce qu'il est nécessaire de préciser plus avant ? Pas de questions ? Donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité de la revalorisation des tarifs. Et enfin, M. Fournier, tout arrive. C'est votre dernière délibération pour ce soir. Mais vous reprendrez la parole quand vous le souhaiterez. N'hésitez surtout pas. Alors, cette délibération numéro 13, à vocation à fixer la participation des familles au séjour hiver 2018. Oui. Enfin, afin que tous les parents puissent s'organiser, nous avons décidé de faire un maximum pour qu'ils aient toutes les dates des séjours sur une année. Donc c'est pour ça qu'en plein été, on vous propose des séjours d'hiver. Donc il y a eu un MAPA, un appel d'offres à procédure adaptée de lancée. Neuf candidatures ont été étudiées. Donc l'offre la plus économiquement avantageuse a été retenue. C'est la société ADAV avec laquelle la ville a déjà travaillé et qui a donné pleinement de satisfaction, qui a été retenue. Donc ce séjour à Ossois, c'est dans le sud du parc de la Vanoise, près de Modane. Donc les jeunes iront. Vous avez les dates, du 17 au 24 février 2018, avec 40 participants maximum. Et oui, chose importante, le prix du séjour. Essayez de parler dans le micro, M. Fournier, s'il vous plaît. Le prix du séjour est proposé à 636 euros par participant et réservé aux 615 ans. Au lieu des 795 euros qui sont demandés par le prestataire, donc la participation financière de la ville correspond à la différence des 795 moins 636. Fois 40, éventuellement s'il y a 40 enfants qui participent. Voilà. Donc c'est une société qu'a pignons-sur-U que nous connaissons déjà, avec laquelle nous travaillons, parfois. Y a-t-il besoin d'éclaircir cette délibération ? S'il n'y a pas de questions particulières, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Écoutez, M. Fournier, merci. On va passer la parole aux autres, maintenant. Alors, délibération numéro 14, qui traite du règlement et tarif des foulées gournésiennes. Et là, c'est M. François Derre. J'ai essayé de prendre la parole derrière mon collègue, ça ne va pas être facile. Les foulées gournésiennes, nouvelle édition le 24 septembre. Quatre courses, 1 km, 2 km, 5 km, adultes, enfants. Et la note de présentation ici présente est pour voter les tarifs de participation à ces courses, qui sont de 10 euros ou 12 euros le jour même, 5 et 7, et gratuits pour les 2 et 1 km pour les enfants. Et la note de présentation, également, apporte la précision sur les 2 euros de reverser par inscription payante, de reverser à l'association Vaincre la microviscidose. Annexé, vous avez le règlement, qui est, somme toute, le même que l'année dernière. On n'a pas changé grand-chose, à part les vestiaires qui se feront à côté de la mairie et non plus du côté du gymnase. Le reste, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu grand changement. On refera la même chose que l'année dernière. Alors, il est à noter, quand même, que cette course ne coûte plus rien à la ville, puisque l'intérêt financier, même s'il n'est pas primordial, compte tout le temps, à chaque fois. Ce n'est pas le seul moment, en tous les cas, où la ville a réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas de dépenses, en tous les cas, que ça soit complètement équilibré. Et ça l'est, je crois, depuis l'année dernière, puisque nous avions, sur les trois premières années, nous nous étions portés acquéreurs de l'arche d'arrivée de départ, les puces, etc. Enfin, bref, plutôt que de dépenser sèchement entre 14 000 et 18 000 euros pour cette course qui a le mérite d'exister et qui s'est toujours bien déroulée sur la ville, en tous les cas, aujourd'hui, c'est une opération qui ne coûte plus rien. Voilà. Et qui permet, en plus, d'alimenter les caisses d'une association comme Luton contre la mucoviscidose. Pour être exact, elle nous a coûté 400 euros. Voilà. 400 euros. Merci, monsieur. Cette année, il y aura moins d'investissements, puisqu'on a investi l'année dernière. Donc, cette année, elle devrait être plutôt bénéficiaire, ce qui permet d'organiser d'autres événements sur la ville. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Donc, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Merci. Ensuite, madame Miranda. Non, non, non. Ah, non, autorisation donnée à monsieur le maire de signer la convention. Pardon, j'ai parlé de la mucoviscidose, mais c'est pas terminé. C'est encore monsieur François Dère. Excusez-moi, madame Miranda. Oui, monsieur le maire, c'est juste, ça suit logiquement la foulée gournésienne. C'est la convention qui nous permet, effectivement, de reverser à l'association Vaincre la mucoviscidose, pardon, les deux euros recueillis par inscription payante. Voilà. C'est juste pour écrire dans le marbre ce que l'on va reverser, comment on va le faire à cette association. Des questions ? Pas de questions ? Donc, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Merci. Madame Miranda, à vous. Modification du règlement de la maison pour tous, plus communément appelée MPT. Alors, comme mon camarade Éric Fournier, c'est un toilettage du règlement intérieur de la maison pour tous, mais au-delà, c'est aussi rajouter que la maison pour tous est maintenant ouverte aux non-gournésiens. Et sur les jours fériés, on a rajouté des jours fériés qui n'y étaient pas indiqués. On a également inclus la maison des langues qui n'était pas dans ce règlement intérieur. Voilà. Vous avez le détail sur la note de présentation. Y a-t-il des questions sur les modifications du règlement de la MPT ? Elle est incollable, Madame Miranda, n'hésitez pas. Bien, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Merci. Madame Miranda, c'est encore à vous pour la délibération numéro 17 qui va traiter de la présentation de la charte de la maison des langues. Eh bien, pareil que pour le règlement intérieur de la maison pour tous, il est stipulé dans la charte de fonctionnement que la maison des langues est intégrée sur la MPT. Donc, elle dépend de la MPT. Auparavant, ça ne l'était pas stipulé puisque, comme vous le savez, la MPT a ouvert ses portes au mois d'octobre et que la saison, donc, maison des langues, c'était dès le mois de septembre. Voilà. Et puis, qu'y a-t-il d'autre ? Oui, très important. Pour pouvoir bénéficier des ateliers maison des langues, il faut donc la maison pour tous. Donc, payer une cotisation annuelle de 15 euros. Y a-t-il besoin de donner des informations complémentaires ? Non ? Alors, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité de cette délibération. Madame Miranda, pour la délibération numéro 18, qui traite du tarif d'adhésion des non-gournésiens à la maison pour tous. Voilà. Donc, cette note de présentation vous propose donc le montant de l'adhésion annuelle pour les non-gournésiens, qui se monte donc à 50 euros. Les autres tarifs ne bougent pas. Des questions ? Pas de questions particulières ? Donc, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Merci. Bien, madame Poncelin. Fixation de la liste des logements attribués par nécessité absolue de service. Délibération numéro 19. Alors, la réforme du régime des concessions de logements du 9 mai 2012 a modifié les conditions d'attribution des logements de fonction, qui impliquent que l'octroi du logement soit nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens par une disponibilité totale du personnel. C'est pourquoi, le 18 mai 2015, le conseil municipal avait validé la liste des personnels qui bénéficiaient d'un logement par nécessité de service, à savoir les gardiens des équipements du complexe sportif Jean-Claude Boutier et le gardien du site des salles Marceau et Vanzo. Cependant, à la faveur d'une réorganisation interne des services, la disponibilité totale... Ah, il y a une coupure. ...sur les salles Marceau et Vanzo pour raisons de sécurité n'est plus nécessaire. En effet, l'agent a été redéployé sur d'autres équipements et ne remplit plus les conditions pour bénéficier d'un logement par nécessité absolue de service, qui impose également un usage gratuit du logement en contrepartie d'une présence constante. Par contre, le gardien du stade continuera de bénéficier d'un logement par nécessité absolue de service pour des raisons de sécurité liées à l'utilisation d'équipements par différents publics sur des créneaux horaires très étendus avec une obligation de disponibilité totale. Bien sûr, cette modification a reçu un avis favorable du comité technique et il est demandé au conseil municipal de valider la nouvelle liste... ...à un logement de fonction et d'autoriser. ...et M. le maire à établir toutes les démarches nécessaires. Madame Dumetz. Oui, moi je voudrais savoir, en fait, vous dites, l'agent se voit redéployé sur plusieurs équipements, c'est-à-dire, vous pouvez expliquer un petit peu plus ? Vous lui avez réattribué un poste autre part ? C'est un poste qui disparaît, qui est supprimé ? Alors, c'est un poste qui, effectivement, ne l'occupait que sur ces structures-là et qui, maintenant, l'occupe sur d'autres structures, là où on a des besoins, en fait, d'entretien et de... Voilà. D'autres structures au sein de la ville ? Tout à fait. Oui, oui, bien sûr, au sein de la ville. Cette personne-là avait, effectivement, des compensations avec le logement au niveau de son contrat. J'imagine que c'était indiqué dans son contrat de travail. Qu'est-ce qu'il en est, aujourd'hui, de ça ? Alors, sur les logements attribués par nécessité absolue de service. Vous l'avez compris, il en va pour un certain nombre de fonctionnaires qui sont logés et qui ont, en plus, des missions qui peuvent être des missions d'accueil ou des missions de nettoyage, des missions d'astreinte, qui sont liées à la sécurisation du site, éventuelle. Il s'avère que, dans les missions qui sont déléguées à cet agent, aujourd'hui, sa fiche de poste a été, comment dire, refaite, afin qu'elle corresponde aux besoins nouveaux de la ville, la concernant. Ça veut dire que son poste a été redéfini sur des missions, exclusivement des missions d'entretien. C'est un agent, d'ailleurs, que vous pouvez rencontrer si vous fréquentez la mairie à partir de 6h30, puisqu'elle fait partie des effectifs qui sont attachés à la mairie, mais pas que, puisque la mairie a encore gardé quelques sites sur lesquels ses agents interviennent en termes de nettoyage. Voilà, c'est une modification à l'interne des postes. Il avait été voté au sein du Conseil municipal, après validation du CT, que les charges afférentes aux logements octroyées par nécessité absolue de service étaient dorénavant à la charge des agents concernés. C'est ce que fait la ville, puisque, une fois que la loi a décidé tout ça, il faut encore que les logements soient équipés des différents compteurs, qui vont bien, et qui permettent, au lieu du forfait, de pouvoir mesurer la consommation sur la totalité des fuites. Ce qui est le cas, puisque c'est en train de se faire sur l'année, et normalement, ça devrait être fait après l'été. Nous avons voté, d'ailleurs, là où ce n'était pas possible, des forfaits. Ensuite, sur le fait que cet appartement ne soit plus octroyé par nécessité absolue de service, ça a été validé par le CT, par le comité technique, à l'unanimité des membres présents. Et l'agent, d'ailleurs, a re-signé son nouveau poste. Je l'ai reçu à un moment particulièrement compliqué pour elle, récemment. Elle sait qu'elle aura un loyer à payer dorénavant, loyer d'ailleurs qui est fixé par les domaines, qui n'est pas fixé par la ville, et qui reste de toute façon très avantageux au regard des loyers que rencontre M. Lambda sur du logement social, par exemple. Voilà. Donc c'est un changement, certes, mais qui a été réalisé dans le respect, en tous les cas, de la réglementation. M. Hageman. Ce changement intervient à un moment particulièrement malheureux pour cette dame, qui, au-delà du fait qu'elle n'a plus de logement de fonction, se retrouve sans mari, puisque c'est le cas, et donc sans doute avec une perte de revenu non négligeable. J'espère qu'on a pu faire toutes les actions préventives et compensatoires possibles. Alors, sur la situation de l'agent, c'est toujours un peu délicat, mais bon, vous le mettez sur le terrain de l'agent et vous exprimez un certain nombre de choses. Bon, il faut savoir qu'en tous les cas, le groupe était séparé depuis un moment. C'est une réalité aussi. Donc ce que vous évoquez ne valait plus. Il faut savoir que la décision et la validation du CT est une validation qui est très ancienne. Et je m'étais d'ailleurs engagé à faire en sorte qu'il n'y ait pas de modification, d'ailleurs, avant la reprise du travail de cet agent. Et ça avait été validé sur le CT. Et ça fait partie, d'ailleurs, des obligations ou des prescriptions, puisqu'il était hors de question que cet agent puisse se retrouver dans une situation où il y avait un changement de statut, sans que cet agent ait repris le travail. Il a été en longue maladie. Et en tous les cas, là aussi, avec la validation du CT, dans tous les cas de figure, même si cette demande n'était pas faite. Il n'avait rien formulé de particulier. C'est moi qui ai souhaité, en tous les cas, que ça apparaisse et que ça soit noté. Donc oui, nous avons pris les mesures nécessaires. Il s'est avéré qu'après la reprise de cet agent, son ex-conjoint décède à... Voilà. Mais c'est une réalité. L'accompagnement social existe sur la ville, pour elle, comme pour tous les autres agents. Voilà. Néanmoins... Mais j'entends, et nous avons le souci, comme vous, d'être attentifs. Néanmoins, c'est un agent qui reste logé, qui certes aura un loyer à payer et peut-être des charges, comme bon nombre d'agents sur la ville qui n'ont pas eu le bénéfice de cet avantage pendant de nombreuses années. Voilà. Madame, je vous en prie. Oui. Et puis en même temps, cet agent, du coup, n'a plus ses contraintes d'horaires très, très étendues. Et finalement, voilà, des horaires beaucoup plus faciles à vivre, parce que, bon, en gardien d'âge, forcément, ça menait à des horaires... Voilà. Tant que les salles sont occupées, les gardiens sont en astreinte, en fait. Voilà. Y a-t-il besoin d'éclaircissement supplémentaire ? Pas de nécessité. Donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Alors, délibération numéro 20, c'est toujours Madame Poncelin, et c'est la suppression du service public communal des aides à domicile. Ma tâche n'est pas facile ce soir. Alors, il a été mené une analyse depuis plusieurs mois sur l'activité du service d'aide à domicile qui était proposé par la Commune et qui entraînerait une réflexion sur le maintien ou non de ce service. À travers cette analyse entamée déjà depuis 2015, il s'est avéré que les quatre agents du service ne disposaient pas assez d'heures de travail compte tenu de la réduction de demandes importante et constante depuis plusieurs mois. De plus, le secteur privé local propose des besoins des usagers, pardon, répond aux besoins des usagers sur des amplitudes horaires beaucoup plus larges. Il reste toutefois quelques usagers bénéficiaires de ce service pour qui la municipalité a mis en place des moyens, puisqu'une convention a été signée avec une association agréée dans le service à domicile, association qui prend progressivement le relais des contrats en cours. Bien évidemment, cette fermeture de ce service a été présentée également en comité technique et qui a émis un avis favorable, d'ailleurs par deux fois, le 3 novembre 2016 et le 23 mai 2017, puisque en amont, les agents du service avaient été entretenus individuellement et collectivement à plusieurs reprises pour préparer leur reclassement au sein de la collectivité. Donc, il est demandé la suppression du service public des aides à domicile à compter du 1er septembre 2017. Alors, y a-t-il des commentaires, des questions là-dessus ? Pas de questions particulières ? On a déjà abordé le sujet, il n'y a pas de secret là-dessus. Donc, y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Excusez-moi, j'ai une abstention pour M. Lahaye. D'accord, de toute façon... Pas pour moi, par contre. D'accord, ok. Une abstention... Ok, donc M. Léonide, une abstention et une abstention pour M.... Et pour Mme Charrier. Une abstention pour M. Lahaye, une abstention pour Mme Charrier et une abstention pour M. Léonide. Merci de ces précisions. Alors, pour finir, la modification du tableau des emplois. Mme Poncelin. Alors, bien évidemment, au regard des deux précédentes délibérations, il est nécessaire de refaire un toilettage du tableau des emplois, puisque forcément, certains agents intègrent d'autres services. Et puis, d'autres des agents, comme les agents sociaux, donc à la fermeture du service d'aide à domicile, sont reclassés dans des services qui ont des besoins. Et donc, sur les quatre agents, d'ailleurs, un est parti à la retraite, et trois sont reclassés. C'est pourquoi il y a des mouvements également d'emplois sur ce tableau qui répondent aux besoins sur les différents services de la commune. Bien, y a-t-il des questions sur ce tableau ? Normalement, bien connu, maîtrisé par tout le monde. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Les abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Merci. Donc, l'ordre du jour est arrivé à son terme. Donc, on va passer aux informations diverses, puisqu'il n'y a pas eu de questions de la part des équipes d'opposition qui siègent. Donc, on va vous donner quand même quelques éléments apportés à votre connaissance. Alors, le premier élément, c'est le passage à la semaine des quatre jours. J'avais d'ailleurs posé une question que j'ai retirée, je voulais le préciser, puisque j'ai reçu entre-temps l'information que M. Culeux avait édité une note à ce sujet. Alors, justement, ça me permet d'éclairer à la fois l'ensemble des membres du conseil municipal, même si l'équipe qui est la mienne, en tous les cas, est au courant. Quoi qu'il en soit, il est important, en plus, de donner ces infos au public et aux autres conseillers municipaux. Comme l'a précidé mon conseiller municipal tout à l'heure, il s'avère que le président Macron avait laissé entendre, lors de sa campagne présidentielle, qu'il laisserait aux villes la possibilité de revenir sur la semaine des neuf demi-journées avec les TAPS. La semaine qui était appelée la semaine des rythmes, ou la réforme des rythmes. Avec une condition, il fallait qu'il y ait consultation. Il fallait que nous puissions demander, en tous les cas, aux familles qui sont les premières concernées, et éventuellement aux professionnels de l'éducation. Je le dis dans cet ordre-là, parce que c'est important, à mon sens, de le dire dans cet ordre-là. Il fallait qu'il y ait consensus. Volonté locale, de la part des élus, en tous les cas, d'offrir cette possibilité, et consensus sur le retour à la semaine des quatre jours. Il s'est passé un peu de temps entre l'élection du président, la nomination du gouvernement, l'installation du ministre Blanquer à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Toujours est-il que nous avons, nous, décidé de consulter très, très tôt les parents. Qui étaient les premiers concernés. Et c'était d'ailleurs un peu délicat de notre part, même si nous sentions que le gouvernement ne reviendrait pas sur cette proposition. En tous les cas, le ministre Blanquer avait engagé un certain nombre de choses là-dessus. Donc on s'est dit qu'il était nécessaire et important de pouvoir questionner déjà les parents. Les faire suffisamment tôt, pour leur permettre de prendre les dispositions nécessaires pour l'année à venir. On les a questionnées sur le premier week-end du mois de juin, pour vous dire. Premier week-end du mois de juin, avec deux questions toutes simples. C'est François Culeux qui aurait dû vous la présenter, il travaille ce soir. La première, c'était, est-ce que vous souhaitez que la semaine des quatre jours intervienne dès la rentrée 2017, si nous avons la possibilité de le faire ? Bien sûr, si le président, si le ministre continue de valider, etc. Et que le décret d'application tombe. Deuxième question, si c'est pour 2018. Oui, non. D'habitude, on doit avoir à peu près 30% des gens qui répondent au sondage. Là, il y a eu 80% des parents sondés qui ont répondu sur à peu près une semaine. Et la réponse, elle a été unanime et très claire, c'est qu'il y avait 80% de familles qui nous disaient, on souhaite repasser à la semaine de quatre jours. Dès 2017. Dès septembre 2017. Quand nous avons, nous, échangé entre nous sur la question, sur cette possibilité, la question était finalement assez simple. Le ministère du gouvernement du président François Hollande avait imposé aux collectivités de prendre à sa charge le différentiel que l'État ne prenait plus à son compte. L'État avait décidé qu'il baissait la cotité horaire. Et derrière, c'était aux villes de prendre le relais. Eux, ils baissent les horaires, mais les villes avaient une certaine forme d'obligation. Avec une participation financière, d'ailleurs, qui était pérenne au moins jusqu'à cette année et apparemment jusqu'au moins l'année prochaine. Néanmoins, et nous, ça a été le cas, si nous avons réussi le tour de force entre notre arrivée aux affaires au mois d'avril 2014 et la mise en place des TAPS pour la rentrée de septembre 2014, avec une bonne réussite, un taux de satisfaction important, nous avons décidé de manière quasi unanime d'offrir cette possibilité aux familles de choisir. Et puis surtout d'interroger aussi les professionnels derrière, comme on nous le demandait. Bon, la réponse des professionnels, elle a été nette aussi. C'est le même résultat que pour les parents. Donc on est vers le 10 juin. On a reçu la réponse officielle de la direction départementale, direction académique départementale, mercredi soir dernier et jeudi soir. Heureusement, les services de la ville avaient été prévoyants, donc tout était prêt pour que l'information soit délivrée dans la foulée en direction des parents d'élèves. Les directeurs des écoles et les personnels étaient aussi prévenus que nous attendions simplement le décret. Le décret est enfin tombé, Donc la direction académique a pu, à l'occasion de son CDEN, de son comité départemental, valider et observer et juger du bien fondé des demandes communales. La nôtre, comme d'autres d'ailleurs, mes petits camarades, ont eu une réponse positive du directeur académique, monsieur Vassenberg, ce qui nous a permis d'informer les familles qu'à la rentrée de septembre, on repasserait sur un rythme de quatre jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Un rythme ancien, avec les accueils habituels du matin, du soir, du mercredi et bien évidemment de la demi-pension si nécessaire. Là encore, on était tout à fait satisfait de la manière dont les TAPS ont été installés et de la manière dont les TAPS étaient vécus. Mais l'enjeu, ce n'est pas de savoir si c'était bien ou pas bien, c'est de savoir si on s'octroie la possibilité d'offrir aux familles des jours meilleurs demain s'ils le désirent. La réponse, elle a été unanime. Moi, j'ai un jugement de valeur, et je l'ai suffisamment exprimé, sur la manière dont l'État s'est comporté avec les collectivités pour leur imposer les TAPS. Je ne reviens pas là-dessus. Néanmoins, là, la possibilité a été offerte de consulter les familles et la réponse, elle a été claire. Donc, du coup, à la rentrée, on repasse à la semaine des 4 jours, et c'est très bien comme ça. Ça aurait pu continuer. On était prêts, de toute façon, à mettre en œuvre les TAPS à la rentrée, comme ça s'était fait sur les deux premières années. Les TAPS, c'était une réussite. Néanmoins, incitation gouvernementale à modifier les choses. On s'est empressé d'offrir cette possibilité aux familles. Deuxième point que je souhaitais aborder ce soir, c'est la plage. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que la plage a vécu deux incendies la semaine dernière. Le premier, le dimanche matin, qui était un tout petit, petit riquiqui incendie. Mais enfin, ça a quand même nécessité le déplacement des pompiers. Incendie certainement volontaire, mais en tous les cas, qui n'était pas qualifié comme tel par les pompiers quand moi, j'étais sur place. En revanche, nous avons vécu un incendie grave, important. Quand je dis nous, parce que la plage nous appartient, vous savez qu'on en est propriétaire, audiétaire avec les VNF. Bon, c'est un incendie qui s'est déclaré aux alentours. En tous les cas, les pompiers sont arrivés à 3h, 3h15 sur site. Moi, j'ai dû arriver deux minutes après la police à 3h25. C'était un véritable incendie important. Il y avait énormément de pompiers qui étaient sur place. C'est un incendie, alors, pour le coup, qui... volontaire. Trois départs de feu simultanés, trois endroits différents. Moi, j'ai quitté le sinistre quand il était maîtrisé aux alentours des 5h15, à peu près. Le temps qui continue d'inonder, d'inonder, d'inonder. Donc, suite à ça, nous avons décidé, en tous les cas, de ne plus attendre de réponse de quiconque sur le fait que ce lieu continue d'exister ou pas, en l'état. Donc, nous avons entamé... on l'avait prévu, de toute façon, et je vous l'avais déjà expliqué, lors du vote du budget, les moyens nécessaires pour que nous puissions engager la démolition, éventuellement, cette année. En tous les cas, suite à ce nouvel incendie, nous avons décidé de ne plus attendre et de retirer, d'ailleurs, madame la directrice, vous pourrez en informer le conseil de la métropole, de retirer le projet de réhabilitation de la plage. Bien, donc, les démarches ont été entreprises pour que les parties qui restent, qui risquent de s'écrouler, soient écoulées volontairement. En attendant, le retour des études nécessaires sur le désavantage et le lancement d'appels d'offres. Voilà. Donc, on a, pour les uns, tardé. Je rappelle que l'enjeu, c'était de garder la partie qui était réutilisable, qu'il ne l'est plus, aujourd'hui, en tous les cas. Même si on est très nombreux à estimer, à penser que c'était, malgré tout, une verrue sur le site. Néanmoins, à partir du moment où tout ça est mis par terre, il n'y a plus de possibilité, puisque c'est dans le PPR rouge, de reconstruire quoi que ce soit. Voilà. Donc, en tous les cas, c'est fait, c'est dit. C'est l'incendie de trop. Ce n'est pas faute de sécuriser, puisqu'il a été sécurisé régulièrement et très correctement depuis, au moins depuis que nous sommes là. Mais ça ne suffit pas. Les rats. Les rats. On a un sujet, puisque d'habitude, c'est d'autres qui en parlent pour nous. Là, je vais laisser la parole à Mme Schlegel, qui devient une spécialiste de la dératisation. Mme Schlegel. Et du toilettage. Et du toilettage, également. Pris-en-pris. Alors, aux alentours du 20 juin, la municipalité reçoit un courrier, un courrier, non pas d'un riverain, mais un courrier d'un des propriétaires des murs, d'un des commerces, situé au 4 et 5 avenue Joffre, en dénonçant un problème d'hygiène. Voilà. C'est des courriers assez fréquents que l'on peut recevoir. Donc, on en tient toujours compte. On va toujours voir ce qu'il en est. Donc là, on s'est déplacé. On s'est déplacé et on s'est déplacé dans la cour commune des commerces qui se situe au 4 et 5 avenue Joffre. En se déplaçant dans cette cour commune, on a croisé des gens et on a croisé aussi des rats. Alors, on n'a pas croisé qu'un. On en a croisé des dizaines. Ce qui a mené à faire une exploration plus en amont, en sachant, en essayant de savoir quels étaient les présidents de syndic de copropriété des 4 et 5 avenue Joffre, que l'on a rencontrés, donc, dès le 23 et le 24 juin. Et donc, qu'on a mis devant le fait accompli en posant la question suivante, c'était de savoir comment ça se fait qu'on n'avait pas été prévenus plus tôt, puisqu'il était impossible de vivre dans cette cour commune et d'y circuler sans savoir qu'il y avait des rats. C'est pas possible. Donc, ce sont des rats qui n'ont absolument pas peur de l'être humain, puisque même quand on est au centre de la cour, ils circulent en plein jour. Donc, quand on fréquente un peu la société Aux-Rouzes, qui est sur Paris et qui est quand même pignon sur rue, et que le monsieur de la société dit « un rat qui se prenait en plein jour, ça veut dire qu'il y en a 100 derrière », sachant qu'on en a vu 5 ou 6, mais rien que ce jour-là, on s'est dit « aïe ». Donc, en effet, aïe. On a fait un arrêté de mise en demeure, demandant aux syndic de copropriété de dératiser, de nettoyer la cour, de javeliser, de réhabiliter, de boucher les trous, parce qu'il y a des trous partout, etc., etc. Des trous qui rentrent dans l'arrière-boutique de certaines boutiques qui, quand même, vendent des aliments. On leur a demandé aussi de fermer les poubelles, puisque les poubelles sont jetées et les couvercles des poubelles ne sont pas refermés. De ne pas encaisser les caisses de nourriture, puisque les caisses de nourriture, que ce soit des fruits, que ce soit des viennoiseries, sont encaissées les unes sur les autres dans la cour, donc même à l'air libre. Donc, les uns vendus, etc. Donc, forcément, même si Céras habitait peut-être au bord de Marne avant, les crues de juin dernier ont fait que Céras ont été un peu délogées, et là, c'est Open Bar, au 4 et 5 Avenue Joffre. Donc, du coup, on a une belle colonie, une belle colonie qui s'est étendue aux 4 André-Ballu, au jardin d'une dame qui jouxte cette cour privée, et dans son jardin joue comme des chatons une vingtaine ou une trentaine de rats en plein jour dans le jardin. Et donc, nous en sommes au service vétérinaire, à l'assistance régionale de santé, à l'agence régionale de santé, puisque nous, on estime qu'il y a problème de santé, et pas qu'insalubrité. Monsieur le maire, donc, a fait écrire un courrier au préfet, pour que le préfet puisse aussi intervenir, puisque les seuls pouvoirs de police du maire, c'est certes de pouvoir se substituer au sein des deux propriétés qui ne font pas le travail, mais ensuite, il va falloir aussi que nous, nous rentrions dans nos frais, parce que c'est un traitement qui va durer une année. Ça veut dire qu'en deçà de ces 12 mois, on ne pourra pas complètement éradiquer la situation. Donc, ça va être très long, et parce qu'on a été prévenus très tard, et on se demande encore comment, même les habitants, puisque l'espèce de, on va dire, de grange qui sert de garage à vélo aux enfants, c'est jonché de crottes de rats, et tout le monde s'en aperçoit. Donc, et personne n'a rien dit, ni aucun des commerçants, ni les habitants de l'immeuble. Donc, voilà, on est face à un problème, quand même, qui est assez important, et donc, on a fait distribuer au centre-ville, chez tous les commerçants, une note pour leur dire comment faire, donc, entre la gavélisation des sols, etc., et surtout, les poubelles, de fermer les poubelles, de bien vérifier qu'il y a bien le bouchon en dessous de la poubelle, pour pas que les rats remontent, parce que là, pour eux, c'est vraiment l'idéal. C'est restaurant tous les jours, et ça circule partout. Donc, voilà où nous en sommes. Donc, nous faisons le nécessaire. On va se substituer au syndic, et on est en train de le faire. Mais sachez que ça va avoir un coût, de toute façon, un coût pour la ville. Je vous donne un exemple. Là, sur la rue Henri IV, donc, suite au problème que nous avons eu, donc, avec la maison de Langles, etc., on est en train de traiter, donc, plusieurs propriétés, et donc, le traitement, donc, depuis 6 mois, de la société Aourouz, on en est déjà à plus de 7000 euros. Donc, forcément, ça va avoir un coût pour la ville. Nous ferons ce qu'il faut pour récupérer notre investissement, mais en tout cas, on ne peut pas faire autrement que de se substituer au syndic du copropriété qui ne fait pas le nécessaire. Voilà. Dernier point d'information. Vous avez peut-être eu des retours sur des préemptions. Alors, il ne s'agit pas de préemption de la ville, c'est les préemptions de tréfonds, ou expropriations même. J'ai dit qu'en tous les cas, moi, ça ne faisait pas partie de mon vocabulaire. La préemption, oui. L'expropriation, non. Et là, on parle d'expropriations de tréfonds. C'est la société du Grand Paris qui s'en charge. Et c'est toujours Mme Schlegel qui va vous donner quelques petits éléments d'information. Donc, cette enquête parcellaire concerne 86 parcelles sur la ville. Elle se déroulera du 9 octobre au 9 novembre 2017. Chez nous, la première permanence du commissaire enquêteur sera le 10 octobre, si mon souvenir est bon, après la réunion de ce matin. Ce qui s'est passé simplement, c'est qu'il y a trois semaines environ, il y a des riverains, donc, propriétaires de parcelles qui sont concernés par le tracé du Grand Paris Express, qui ont reçu chez eux, dont M. Culeux, qui nous a fourni les éléments, et heureusement, qui ont reçu chez eux le tracé du Grand Paris Express, ce que n'avait pas la commune. On n'a jamais reçu le tracé officiel. On nous a toujours dit qu'il n'était pas prêt. Donc, on ne l'a jamais reçu. On s'est rendu compte à la réunion de ce matin, les autres communes non plus, ni Leblanc-Ménil, ni Sevran, ni Drancy. Personne n'avait reçu le tracé officiel, alors que les riverains, donc, l'ont reçu il y a trois semaines, et avec un courrier, donc, qui accompagnait ce tracé, en disant qu'entre 0 et 15 mètres de profondeur, il y avait expropriation, donc, du propriétaire. C'est-à-dire que vous êtes propriétaire de votre terrain en surface et jusqu'à 15 mètres de profondeur. En dessous de 15 mètres de profondeur, étant un projet d'utilité publique, ça s'appelle une servitude d'utilité publique, et le tréfonds n'est pas racheté. Mais entre 0 et 15 mètres, ça vous appartient toujours, donc il est racheté par la Société du Grand Paris. Donc, suivant 6 et 14 mètres carrés concernés, etc., enfin, c'est au mètre carré que ce tréfonds est racheté. Donc, déjà, on s'est aperçu de ça, et donc, on n'avait pas été tenus au courant du tout. Donc, on a un peu expliqué ce matin. Et donc, cette enquête publique a pour but, normalement, de répondre aux questions et aux interrogations des 86 propriétaires concernés, puisque nous avons appris aussi, avec ces courriers, que le Grand Paris Express ne passerait pas à 20, 29 mètres au radier et donc à 22 mètres sous les propriétés, mais passerait à 19 mètres au radier et à 12 mètres sous les propriétés. Ce qui change énormément les choses, puisqu'on perd 10 mètres de profondeur. Donc, forcément, en termes de vibrations et en termes de ressentis ou en termes de, on va dire, de sismologie au niveau des maisons, ça peut changer beaucoup de choses. Donc, la Société du Grand Paris a l'air de dire qu'on avait mal compris au départ. Non, on n'avait pas mal compris au départ. On a les schémas, on a les métrages. Il devait passer sur Chelles et sur Gournay à 30 mètres de profondeur, donc à 29 mètres minimum sur la ville. Aujourd'hui, il n'est plus qu'à 22 mètres et à 12 mètres sous les propriétés, ce qui n'a vraiment rien à voir. Donc, par rapport à ça, nous, on s'en est un peu expliqués avec eux ce matin. On s'en réexpliquera de nouveau parce qu'au moins, on aurait pu être tenus au courant parce que quand les riverains arrivent au service et qu'on leur dit non, nous n'avons pas le tracé. Non, pour nous, c'est 29 mètres. Ah bon ? C'est 22 ? Première nouvelle. Donc, les communes ont été un petit peu, on va dire, mises de côté et puis un peu roulées dans la farine puisqu'on n'a rien eu du tout comme information et que les riverains ont été informés bien avant nous. Donc, voilà où nous en sommes. En tout cas, enquête parcellaire du 9 octobre au 9 novembre. Et donc, les gens sont aujourd'hui ont déjà les courriers de rachat de tréfonds. Pour la plupart. Pas tous encore, mais la plupart ont déjà reçu il y a trois semaines. Voilà où nous en sommes. Bien, voilà les quelques informations que nous souhaitions vous communiquer. Donc, c'est le dernier conseil municipal, bien sûr, de l'année scolaire, si je peux m'exprimer ainsi, puisque les vacances ont déjà démarré pour certains d'entre nous. On se retrouvera certainement au mois de septembre, madame la directrice. Je pense que c'est fin septembre, début octobre. Vu le calendrier du territoire, le rythme des conseils municipaux d'antan a bien changé puisqu'un certain nombre de délibérations viennent aussi s'imposer à la vie municipale. Mais en tous les cas, merci de votre participation. Merci au public de se déplacer toujours aussi nombreux. Bonnes vacances à toutes et tous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci.